... Il n'y est pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie entreprendre. Voilà, en micro ou en société ? Quel choix stratégique ? Et comprendre l'orientation de son choix stratégique en se posant la question suivante. Voilà, dans quel cas de figure, dans quel cas de structure, de régime d'imposition vais-je pouvoir déduire en fait ma rémunération ? Alors, si vous êtes dans le cadre d'une micro-entreprise, entreprise individuelle, micro-entrepreneur, en fait dans ce cas de figure, vous ne pourrez pas déduire votre rémunération. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous ne pourrez pas non plus choisir de déduire votre rémunération. Néanmoins, vous pourrez choisir l'option en fait sur l'impôt sur la société pour le cas de figure d'une EIRL seulement. Maintenant, si vous êtes en société, alors vous ne pourrez pas non plus dans le cadre d'une EURL déduire votre rémunération, sauf si pareil, vous prenez en fait l'option sur l'impôt sur la société. Voilà. Après, si on bascule à la SARL, là dans ce cas de figure, oui, vous pourrez déduire en fait votre rémunération des dirigeants. Et par contre, sauf si effectivement vous avez opté pour l'option impôt sur le revenu. Ça ne s'appliquera pas. Après, que ce soit par exemple pour la SASU ou la SAS, ce sera la même chose. Voilà. Oui, sauf si, encore une fois, vous avez opté pour l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc en fait, dans ces trois cas de figure, SARL, SASU, SAS, oui, vous pourrez déduire en fait votre rémunération. Voilà. Sauf si vous optez pour l'IR. Et on comprendra que c'est la même chose pour la SA. Voilà. Alors en espérant vous avoir orienté. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est confirmé ou non ? Est-ce que les recherches de YEPA sont correctes ? Allez, je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501